On va dire genre bien en logiciel libre, vous pouvez lever la main, un peu haut parce que c'est comme ça, ok, qui s'y connait pas trop, bof, découvre le concept, cool, ok, qui se dirait écologiste ou que l'environnement c'est une priorité, ok, qui se dirait de gauche, ok, qui ne se dirait pas de gauche, très bien, alors, parfait, c'est pas normal Ok, alors, bienvenue dans cette conférence justice sociale et environnementale qu'elle nous a promené médic, pour info, elle dure en général un peu plus qu'une heure, surtout j'essaie de faire participer le public, donc j'espère que le staff ne voudra pas trop, et surtout, sentez-vous libres de partir à n'importe quel moment, ça ne vexe pas, et puis si jamais vous êtes au bout de la file, vous faites plaider tout le monde, on s'en fout, l'important c'est que vous restiez pas si jamais la conférence vous intéresse plus trop, parce que je vais dire que des trucs que vous savez déjà, tout. Donc moi c'est MyTane, alias MyOne, je suis designer d'interfaces numériques, ça veut dire que, il y a des gens qui ont un problème, et qu'on peut résoudre soit avec du numérique, soit parce qu'ils ont déjà un produit numérique, un logiciel métier ou que sais-je, qu'ils utilisent et qui est galère à utiliser, et donc moi j'arrive, je constate avec eux le problème, et ensuite je propose des solutions, on les met en place avec les développeurs, ensuite les utilisateurs retestent, ils disent si jamais il y a des nouveaux problèmes, ou si ça empire le problème, ou si jamais ça résout le problème, et ensuite on passe à un autre problème, tout ça, tout ça. Donc du coup je conçois des interfaces, des produits numériques, des logiciels, et je suis membre d'une association qui s'appelle Framasoft, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Framasoft ici ? Bah vous êtes bons ? Alors du coup, j'ai oublié mais j'ai pas pris le temps, mais j'ai ramené plein de flyers Framasoft, dont, sachez que je vous en parlerai plus tard, mais on a fait un petit origami, s'il y a des gens qui ont une âme d'enfants dans la salle, ou des enfants dans la salle, des petites cocottes en papier, vous voyez, des trucs qu'on faisait comme ça là, de dire « donne-moi un chiffre », et puis voilà, donc vous pouvez vous les faire passer, et sinon il y a un stand-up qui s'appelle Framasoft, qui est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communes culturels. Alors, une association, parce qu'on est une nation-loi de 1900 et qu'on y tient, on n'est pas une coopérative, on n'est pas une bouette, on ne veut surtout pas croître, ça sera assez important quand on peut en… j'en parlerai plus tard, mais voilà, l'important, c'est de rester petit. L'éducation populaire, parce qu'on croit au fait qu'on peut parler à égalité avec toutes les personnes, qu'il n'y a pas des experts qui savent et des gens qui sont censés apprendre, donc le format le plus descendant qu'on fait, c'est les conférences comme ça, je suis un peu désolée du coup, c'est… voilà, mais on fait des ateliers aussi, des trucs plus collaboratifs, plus chouettes. Voilà. Aux enjeux du numérique, ben, comme vous êtes ici, vous allez vous douter que je vais vous parler de pourquoi est-ce que le numérique, ça peut apporter des problèmes et ça peut aussi faire partie de la solution. Et des communs culturels, alors les communs culturels, c'est toutes les œuvres de l'ordre de la culture, donc des livres, des écrits, des images, les logiciels aussi, qui sont des communs et donc qui sont partageables, diffusables, réappropriables par plein de personnes. Voilà, donc l'histoire de licences libres, tout ça, pour que tout le monde puisse utiliser, rediffuser, remodifier à volonté. Pour la caméra, je peux me déplacer jusqu'à où ? Si je suis là, c'est bon ? Non, c'est bon. Ok. Et donc, pour commencer, je voulais préciser, quand je dis justice sociale et environnementale, puisque tout le monde a levé la main pour dire qu'il était gauche, c'est que ça va plus vite, mais voilà, je vais faire une approximation régulièrement dans la conf qui est, c'est quoi la justice sociale ? C'est quand les gens sont un peu à peu près à égalité et donc c'est plutôt la frange politique qui est progressiste. Et donc, je vais dire, en gros, la gauche, la droite et l'extrême-droite, parce que du coup, donc la gauche progressiste, la droite qui veut conserver ce cas-là et puis l'extrême-droite qui veut conserver ce cas-là ou être progressiste, mais juste pour son camp et quitte à tuer les gens à côté. Donc, voilà, je serais un peu tranchée, mais en même temps, déjà, sinon, la prof, elle va durer trois heures. Donc, je vais vous parler de trois trucs, l'impact du numérique sur l'environnement, sur les services publics et sur notre perception du monde. Donc, en gros, c'est écologie publique-privé. Donc, je commence par la partie écologique-environnementale. Alors, en général, je raconte l'histoire d'un pique-nique. Donc, mon amoureux m'a emmené à un pique-nique. Un jour, c'était sympa, c'était en haut d'une espèce de, on va dire, d'une montagne. C'était un pré où les humains avaient le droit d'aller, mais où il y avait aussi des vaches. Et donc, on est allés, il y avait des vaches qui circulaient. Et puis, à un moment, on a voulu laisser passer une vache et ma gueule lui a pas plu, je sais pas le dire autrement. Et donc, elle m'a foncé dessus. Donc, j'ai couru parce que quand même, ça fait vraiment flipper, une vache qui vous court dessus. Et donc, je me suis tournée, j'ai couru, elle m'a tamponné dans le dos, je me suis éclatée la gueule par terre. Et si j'ai eu que quelques éraflures, c'était plus de peur que de mal, et ben, mon téléphone, qui était dans ma peau, avait explosé la gueule. Je pense que c'est vraiment l'image de mon téléphone. Donc, j'y pense, je suis pas sûre, mais ça ressemblait pas le vachant à ça. Et du coup, c'est un peu embêtant parce que si l'écran de mon téléphone est pété, ben, tout le téléphone est acheté. Qui a un smartphone dans la salle ? Il y en a trois. Il y en a. Et qui a un smartphone de plus de trois ans ? Il y en a qui ont mis la main tout de suite genre, ouais, moi ! Et de plus de cinq ans ? Donc, la moyenne de renouvellement des smartphones, c'est tous les deux, trois ans. Et c'est un peu embêtant parce que, écologiquement, en fait, c'est la phase de fabrication des équipements qui a un énorme impact sur la planète. Et donc, en fait, à partir du moment où vous allez acheter votre téléphone en ligne ou chez Orange ou que sais-je, il a déjà 80% de son impact qui est fait. Et donc, en fait, même si vous l'utilisez au mieux, le plus longtemps possible, ça a fait que 20% de son empreinte écologique. Donc, plus on renouvelle les téléphones, plus on impacte l'environnement. Ça, c'est pour vous prouver que je dis vraiment la vérité. Je vous mets des graphiques. Mais quand même, ça me permet de citer ma source qui est l'empreinte environnementale du numérique en France, une étude faite par l'ADAM et l'ARCEP en journée 2022, qui est hyper bien, en fait, qui est vraiment facile à lire. Et voilà. Et donc, qui montre... Est-ce qu'il y a des daltoniens dans la salle ? OK. Donc, du coup, qui montre en bleu foncé la phase de fabrication, en rose tout petit la phase de distribution et la phase d'utilisation en bleu clair tout en haut. Et donc, ça me permet de dire que c'est pas les mails le problème. Voilà. C'est... On en entend beaucoup parler, on en entend beaucoup trop parler, de dire « Ah, il faut trier les mails, c'est vraiment très important, ça prend de la place sur les serveurs ». Oui, en fait, on s'en fout. Surtout quand c'est des grandes entreprises, par exemple, comme Orange... J'ai l'air contre Orange, j'ai des amis qui travaillent chez Orange. Mais voilà, quand Orange dit « Trier vos mails, c'est vraiment très important pour sauver la planète » et à côté, vous faites une promo pour le nouveau téléphone qui vient de sortir ou pour la 5G, en fait, la 5G qui va être obligée de rééquiper beaucoup de monde pour avoir des portables compatibles, ben en fait, c'est du foutage de gueule. Je vais avoir un langage un peu fleurique. Je vais faire le maximum, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient minères dans la salle. Alors... Et donc, aussi, on pourrait dire « Oui, mais les mails, ils sont stockés » quelque part. Et donc, du coup, on pourrait dire que c'est ça. Le problème, c'est les centres de données, les data centers. Et donc, ça me permet de sortir un autre graphique de l'étude qui montre qu'en fait, donc la partie bleu foncé, cette fois, donc les trois quarts de l'empreinte écologique du numérique, c'est les terminaux. Donc les terminaux, c'est les téléphones, les ordi, les consoles de jeu, les trucs qu'on utilise, les tablettes, le réseau, donc tout ce qui est, j'en sais rien, câbles, antennes, blablabla, c'est en bleu clair. Et les data centers, c'est en rose. Donc encore une fois, je ne vous dis pas que ça sert à rien, mais vraiment, quand on sera au niveau... On aura tous des téléphones qui auront 10 ans dans notre poche, on pourra se poser la question peut-être à un moment des mails. Et d'ici là, en fait, on priorise, quoi. Donc, moi, en tout cas, je suis dans cette ordi optique-là, on priorise. Donc si on priorise, la priorité, c'est les terminaux. Autre question ? A votre avis, parmi ces trois, du coup, terminaux, téléphone, ordinateur, télé, qu'est-ce qui est le plus impactant environnementalement ? Alors, c'est pas que le CO2, c'est global, avec les matières extraites, etc. Alors, qui pense que c'est les téléphones ? Empreinte totale ? Empreinte totale. Juste un appareil. Juste un appareil. Bonne question. Donc qui pense que c'est les smartphones ? Bon, mais c'est un temps d'utilisation égal ? C'est la question, parce que... C'est pareil, parce qu'on a vu que c'était 80% de la construction qui avait de l'impact. Justement, les smartphones en échangent plus souvent, donc... Oui, mais du coup, pour un appareil. Genre, si je construis un smartphone, un ordinateur ou une télé, c'est quoi qui a le coût le plus grand écologique ? Qui pense que c'est les smartphones ? Qui pense que c'est les ordis ? Qui pense que c'est les télés ? Et alors, en fait, c'est la catégorie écran et matériel audiovisuel, donc les télés. Et en fait, grosse maille, on peut faire un rapprochement entre la taille de l'écran et l'impact environnemental. Et donc, on est d'accord que, puisqu'on renouvelle souvent les smartphones, et peut-être moins souvent les télés, j'ai pas les chiffres, du coup, bah, en fait, peut-être ça s'équilibre, peut-être machin, mais en tout cas, si vous achetez une très grande télé, ça sert à rien de regarder votre téléphone pendant 10 ans, parce que la télé, c'est les trois fois pire, quoi. Et donc, ça veut dire que la batterie, c'est pas un problème majeur, parce que pour le coup, les télés n'ont pas de batterie ? Ouais, et ben, c'est ce qu'a l'air de dire la dame et la recède. Alors, graphique que je vais prendre le temps de vous expliquer. Donc là, il y a quatre jaunes, enfin, quatre tours, bon, ça va, voilà, qui sont quatre façons différentes d'impacter l'environnement. Donc là, par exemple, il y a l'empreinte carbone, le CO2, mais si on regarde que le CO2, ça compte pas tout ce qui est extraction de métaux et minéraux rares, qui est plutôt par là. Voilà. Et donc, si on regarde tout ça, il y a une couleur par type de terminaux, et donc les ordinateurs sont en bas en bleu foncé, les télés sont en bleu clair au-dessus, les téléphones sont encore au-dessus, et ensuite, il y a l'Internet des objets, donc tout ce qui est objets connectés, et autres, je sais pas, les box, peut-être les consoles, voilà, le reste, quoi. Et donc, c'est toujours les télés qui prennent une grosse partie, même si l'empreinte carbone, c'est un peu plus équilibré. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on pourrait dire, si on regarde l'empreinte carbone, c'est un peu kiff-kiff pour tout le monde, oui, mais en fait, l'extraction de minéraux et de matériaux rares, c'est davantage les télés, quoi. Ça, pour le coup, le pluriel, ça a l'air d'être le parc entier de tous les téléphones, de tous les écrans et de tous les ordres, j'imagine. C'est une affirmation ou c'est une question ? C'est une question. Ok, je ne sais pas, je ne sais tout précisément. On a déjà vu le pluriel, mais vu le pluriel ou de l'outique ? De la légende, de l'ordinateur en pluriel, écran et matériaux de mise à l'agence. Je ne sais pas. Et on n'oublie pas la pub. Alors ça c'était dans une gare, la gare d'Action Provence TGV, où il y a trois écrans en bas qui donnent les informations pour le train, enfin un peu la communication de la SNCF, et au-dessus, trois énormes écrans publicitaires où c'est écrit « une planète tous pour tous, tous pour une planète ». Alors là on a un niveau de foutage de gueule quand même, un peu vraiment très énervant, qui donne envie de se calmer, de mettre des cols roulés, mais enfin vous comprenez bien que c'est pas possible de faire de la pub, et puis en plus ça aussi avec une pub pour Facebook, et donc plus tard on vous explique pourquoi c'est pas numérique aussi, enfin voilà c'est vraiment très énervant. La luminosité a beaucoup baissé, est-ce qu'on l'alume ? Et donc je me permets de remettre le contexte du numérique dans un contexte plus global de notre empreinte, donc là c'est que l'empreinte en CO2, ok le numérique ça a un impact, mais en fait le niveau de l'impact il est là. Et donc si on regarde par rapport à votre empreinte un peu globale, bah en fait vous pouvez garder votre téléphone longtemps, etc, je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais en fait si jamais vous voulez avoir un impact vertueux pour l'environnement, ça va aller plus vite de réduire votre consommation de viande, que de faire attention à vos déchets numériques, enfin à votre consommation du numérique. Voilà donc par exemple la moyenne d'un français c'est à peu près ça, on est à 10 tonnes de CO2 par an, il faudrait passer à 2 tonnes, j'ai vu une conférence hier où le chercheur disait, on sait bien que 2 tonnes c'est pas du tout suffisant, faut vraiment descendre en dessous, donc ça fait un peu peur, mais du coup déjà un objectif de 2 tonnes c'est pas mal. Par contre, le numérique ça augmente exponentiellement, on essaye de nous faire consommer toujours plus de numérique, et a priori si vous allez pas vous mettre à manger du bœuf matin, midi et soir, donc l'alimentation à un moment ça va atteindre un maximum, le numérique ça peut encore augmenter, donc il faut faire quand même attention à ça. Mais voilà, il y a un truc, encore une fois, moi je suis vraiment dans le mood de d'abord le jet de Bernard Arnault, et ensuite, ensuite ce que je fais moi précisément dans les détails, et donc voilà, l'important c'est de faire mieux, mais pas forcément de se mettre la pression de ouf, surtout quand on voit, alors ça c'est un autre graphique qui est l'empreinte dans l'Union Européenne, selon le niveau de ressources des personnes. Donc ici on est sur les personnes qui sont dans le 1% qui ont plus de thunes, et donc en hauteur c'est l'empreinte carbone, et donc vous voyez bien que quand les plus riches ils sont à 54 tonnes de CO2 par an, et que les moins riches en Union Européenne, ils sont vraiment très témaristes, bon voilà, il y a aussi une possibilité qui est juste de descendre votre niveau de rémunération, ça va tout à fait, ça va planir, ça va planir au forageur. Food, health, clothing, clothing, donc nourriture, non housing, c'est pas housing, c'est l'habitation, donc en bleu la nourriture, en rouge la maison, ensuite les vêtements je pense, les services en jaune, les produits manufacturés en bleu vert, en rose, long travel, donc les voyages, les voyages, et air travel, donc long travel ça veut dire le voyage terrestre, et en violet, les voyages aériens. Les long travel ça compte les yachts ? Ça doit pas être dans l'air. Mais il paraît que les yachts, les yachts ça pollue plus que les jets. C'était la question, du coup je vois pas qu'il n'y a pas de web art. Peut-être que les yachts c'est pas le 1%, peut-être que c'est le 0,1% de la part encore plus. Non mais en bref, ça doit, enfin je parle des yachts, mais quand on compte aussi les corsaires, et les voyages en Méditerranée, sur les énormes avec 3 millions de personnes. Ouais donc, d'abord le jet et le yacht de Bernard Arnault, et ensuite, nous lâchons notre boîte de conserve. Yes ? Tu pourrais me dire, parce qu'on voit pas très bien pour la source, est-ce que c'est le bon pote officiel ? Ouais. D'accord. Ouais ouais ouais. Bon, merci. Et j'ai les slides sur clés USB, donc je peux vous les passer ensuite, et vous pouvez m'envoyer un mail, et je vous les envoie, j'ai eu la flemme de les mettre en main pour l'instant, mais je les donne à qui veut, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je vous préviens, en fait, il y a 3 parties un peu, qui mettent un peu les nerfs, et ensuite il y a une partie plus positive. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis des 10,15 mots de chat, sinon, vous finissez déprimés à la fin, et c'est pas le but. Et on peut réagir après, ou ? Comme tu veux, tu peux réagir en... Moi, je suis là avec vous, je suis dispo jusqu'à 16h30, où il y a mon autre atelier. Donc on y est. Moi, juste, à chaque fois, ça me fait super bizarre de dire la paille et la poutre, de dire, regardez, il est super riche, il consomme tout ça, et nous, ça va à côté, alors que si tu regardes 6,9,6 ou 2, on doit faire un effort de ouf, et est-ce qu'on est prêt à le faire ? Et c'est psychologique en fait, c'est comme ce que tu disais, le numérique, ça va être exponentiel. Donc si on ne commence pas maintenant à changer quelque chose, j'apprécie d'être plus ou moins d'accord, mais moi, il y a un truc qui me gêne en disant, ouais, là, là, et puis là, moi, et franchement, il y a un truc, je sens que je le dis, et voilà, et ce n'est pas la première fois, et c'est et pour moi, est-ce qu'on ne pourrait pas faire attention à l'alimentation et pourquoi ? Oui ? Alors, je ne dis pas « ou », je dis « qui t'a priorisé ? » Pourquoi il ne faut pas prioriser l'impact ? En fait, si on priorise l'impact, d'abord les riches, ensuite notre bouffe, et ensuite notre partie numérique. Mais pourquoi on ne pourrait pas faire « et » ? Parce que, parce qu'on est humain et qu'on a une énergie limitée, et donc du coup, je ne veux pas… Parce que, honnêtement, si on donne aux personnes toutes les indications en leur disant, là, vous êtes à 9,6, il faut passer à 2, voici ce que vous devez faire demain. Ah non, ce n'est pas possible. C'est tendu. Et donc, du coup, de dire « il faut commencer comme ça, et c'est un chemin, et on va y aller ensemble, ça me semble mieux. » Et un deuxième truc qui est, en fait, ces personnes-là, elles ne sont pas seulement riches, c'est que comme elles sont riches, elles ont beaucoup de pouvoir, et notamment, elles ont le pouvoir de décider pour des organisations. Et donc, en fait, je vise pas juste les gens parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils polluent beaucoup, c'est du coup qu'ils entretiennent le système dont on est tributaire à un moment. Et donc, moi, je me permets… Je ne dis pas que tu le fais, mais juste, quand j'ai une posture comme ça de dire « il faudrait, machin et tout », en fait, moi, par exemple, personnellement, je suis vers les deux tonnes. Mon plus gros poste, en général, de dépense, c'est les services publics. Mais je ne me permets pas à toutes les personnes dans la salle « il faudrait réduire votre alimentation, votre transport, parce que je ne sais pas, en fait. » Et donc, par exemple, le transport, les histoires de voitures et tout, à un moment, si les services publics ne mettent pas en œuvre des autres façons de se déplacer, et donc, il y a vraiment ce truc de individuellement, on peut faire quelque chose, mais je ne veux surtout pas tomber dans le piège qui est très courant quand je fais des conférences comme ça, mais les personnes, elles disent « ok, mais individuellement, qu'est-ce que je peux faire ? » Et je dis « vous pouvez faire des trucs, mais en fait, on est obligé de regarder collectivement comment on fait basculer des systèmes, sinon c'est chaud. » Donc, j'entends qu'on est d'accord, mais du coup, c'est pour ça que j'insiste pas tant sur la partie individuelle, parce que je trouve qu'on se met déjà suffisamment la pression, qu'on est là en mode « putain, mais comment est-ce que je peux faire vraiment beaucoup mieux ? » Et il y a un moment où on fait déjà le taf, quoi. C'est un moment qui, ça dépend qui, oui. Il y a quelqu'un d'un à toi ? Oui ? Bon, mais c'était juste dans ces... D'un aussi, c'est que là, on parle des tomes en moyenne. Non, j'ai compris. J'ai envie de faire « et » de faire « et » de ne pas... Vous ne voudrez pas... Oui, c'est toi, donc, de faire dans ces deux... en six tonnes de transports par Français, par an, il y a les jets et les écrits et les gens qui doivent y avoir tournés en tout le temps et tout ça. Donc, au moyen, ça reste indicatif parce que c'est pas que tout le monde ne s'envoie pas. Les gens qui sont en bas d'échelle, ils sont très virtueux écologiquement. Donc, voilà. Il y a un gros aspect aussi que j'en connais de psychologie sociale. Moi, personnellement, j'ai des associations qui proposent « tu rendes ton revenu et ça te dit combien il faudrait que tu donnes pour essayer d'avoir un peu de justice sociale à l'échelle de la planète en tant que Français même si je ne gagne que 900 euros par mois, je suis très privilégié par rapport à d'autres personnes dans le monde. Et en fait, il y a une thémène de psychologie qui est que moi, on m'a dit « donne 10% de ton revenu, ça changera vraiment des choses dans le monde si tout le monde le faisait et tout ça. 90 euros par mois et je reconnais que je le fais beaucoup moins facilement quand je vis dans une société et un pays où je sais que Bernard Randon prend le jet deux fois par an. » la question que j'ai, c'est de... Il y a une injonction qui est écrite en bas « on doit passer à deux tonnes. » Oui. Et alors voilà, pourquoi on doit passer à deux tonnes ? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'explication, de savoir pourquoi deux, pourquoi pas trois, pourquoi pas une. Et est-ce que c'est pas justement la catégorie de gens les plus riches qui se débrouillent pour mettre cette injonction sur la population et qui disent « vous devez passer à deux tonnes. » Après, c'est pas... Et quelle est la part du CO2 d'origine humaine sur la Terre ? Est-ce que vous la connaissez ? Non. Alors ça, c'est intéressant. À votre avis, c'est pas beaucoup justement. Ok. Alors moi, je suis scodylogène par exemple. Alors voilà, c'est clair. Et donc, quand le consortium de scientifiques dit qu'il faudrait que tout le monde pas juste les plus pauvres et tout, mais même les riches soit à deux tonnes pour qu'on ait une planète soutenable, moi, je suis à ce qui est... Alors moi, je suis pas par exemple. Ok. Ok. Ça marche. Ok. Et après, j'enchaîne parce que sinon, on est vraiment là jusqu'à la limite. Je me permets juste de répondre à votre question. J'ai un ami qui a fait des formations de sensibilisation de tonnes. L'émission de la population humaine est très faible par rapport à ce que la planète va émettre, sauf qu'il y a un équilibre qui est changé par rapport à ce que la planète peut absorber. À la base, il y a une grosse émission de la part de la planète et une grosse captation de la part de la planète. Mais ça s'équilibre. Sauf que là, on change en fait cet équilibre. Et donc, pour que normalement cet équilibre puisse revenir à une stabilité, il faudrait qu'en moyenne avec la population actuelle ou en fonction des prévisions, on soit à peu près à deux tonnes par une main. Permettez-moi de douter, c'est tout. Non, je vous le souviens. Et du coup, pour finir ce chapitre-là, je pense que ma réponse un peu conclusive, c'est oui, il faut faire les deux, mais comme je trouve qu'on se met déjà beaucoup la pression individuellement, moi j'assiste beaucoup sur l'aspect collectif. Ok, c'était qu'un quart. On est bon ? Impact sur le service public. Alors, quand Macron est arrivé la première fois à la tête de l'État, il avait un grand programme de dématérialisation des services publics. Alors, il l'a annoncé en 2018, c'était 2022, c'était loin, maintenant on y est, et il a dit ça sera super, on va avoir un objectif de 100% de services publics dématérialisés, donc tout pourra se faire en numérique. C'est super, moi, par exemple, qui déteste me déplacer dans un service public parce que je me sens toujours mal à l'aise, j'ai l'impression que je suis nulle, que je n'aurai jamais les bons papiers, blablabla. Je me disais, enfin, je ne me disais pas, c'était un peu louche, mais je me disais, bon, il y a du bon là-dedans, pourquoi pas. Ce que je n'avais pas compris, c'est que ça voulait dire aussi, et ciao les services publics, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Les services publics, physiques, enfin, on pourrait dire que numériquement, c'est pareil. Et donc, du coup, il y a une course à la dématérialisation qui signifie, vous pouvez faire cette démarche en ligne, donc, vous pouvez la faire un peu de n'importe où, et du coup, ça accélère, ça fait continuer la fermeture des services publics physiques, les CAF, les impôts, les gna, les gna, avec plein de problèmes que ça pose. Alors, à votre avis, à qui ça pose des problèmes ? Quelle catégorie de la population ? Les ruraux. Les ruraux ? Personnes âgées ? Personnes âgées ? Personnes qui ne savent pas lire ? Les jeunes. Les jeunes ? Plein de gens. Plein de gens ? Ceux qui n'ont pas le propre poids, qui ont du mal à aller dans les... faire valoir leur droit, c'est un problème de légitimité, de pouvoir, de capital culturel. C'est un problème de capital culturel, on est bon ? Quand c'est des immigrés, beaucoup ? Ouais, quand c'est des immigrés, oh ouais. Qui ont du mal à utiliser, les ordinateurs, et les moyens d'accepter. Les précaires qui ont 12 000 employeurs, et qu'il faut qu'ils aillent à la carcette. Les gens qui ne rentrent pas dans les cases. Les gens qui ne rentrent pas dans les cases. Les personnes qui ont un handicap, si le système n'est pas conçu pour. Yes. Ceux qui veulent protéger les salles, et ceux qui veulent protéger leurs données. Bon mood, alors. Bref. Donc on commence, évidemment, tout le monde dit directement, tout de suite, les personnes âgées. Donc en effet, tous les chiffres que je vais vous donner sont extraits du rapport de la Défenseuse des Droits, qui a fait un super rapport sur le sujet que je vous invite à lire si jamais ça vous intéresse, parce qu'il est facile à lire, et il détaille dans plein de catégories de la population qui sont touchées par la dématérialisation des services publics. Et donc, 23% des plus de 65 qui expliquent qu'elles ont galéré à faire leurs démarches administratives, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne touchent pas leur retraite parce qu'ils n'arrivent pas à remplir le formulaire. Ils n'arrivent pas ou ils ne savent pas, ou ils ont peur. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de... ça me fait peur parce que je ne sais pas faire et donc du coup, je ne veux pas y toucher ou je ne veux pas y aller. Il y a beaucoup de... d'angoisse, les onimériques. Donc les personnes handicapées. Alors les personnes handicapées, en fait, on pourrait se dire, c'est super que ce soit dématérialisé, comme ça les gens, par exemple, qui sont en fauteuil, ils n'ont pas à se déplacer, ils n'ont pas à galérer, pareil pour les personnes adultes, ils n'ont pas à prendre des transports en commun, les marchés qui ne sont pas accessibles pour arriver jusqu'au service public. Sauf que pour rendre un service numérique accessible, il y a un référentiel, donc il y a une liste de choses à faire, de cases à cocher, quand on fait le code pour qu'il soit propre, quand on fait le graphisme pour qu'il n'y ait pas d'informations qui soient données que par la couleur, par exemple, plein de trucs comme ça. Et si on coche toutes les cases, notre site est accessible, si on ne coche pas toutes les cases ou pas certaines cases, du coup, il n'est pas du tout, pas trop accessible. Et il y a eu un... un audit qui a été fait, voilà, et qui montre que, en fait, sur les 250 démarches les plus faites par les Français, il y en a 0,8% qui sont totalement conformes aux références et générales à Cibic. Donc là, on est sur un espèce d'acte manqué énorme et en plus, il y a une obligation légale pour les indices publics de faire des sites web accessibles. Voilà, donc bon, on n'y est pas. Les personnes précaires, donc il y a une surreprésentation des personnes non diplômées, pauvres ou qui bénéficient des minimas sociaux qui n'ont pas Internet fixe à leur domicile. Et puis, de toute façon, vous vous doutez bien que si jamais vous dormez dans la rue, si jamais vous n'avez pas de quoi vous payer à manger, votre priorité, ce n'est pas d'avoir Internet, à priori. Donc, un truc qui m'a semblé vraiment chouette dans le rapport de la Défenseuse des Droits, elle racontait que, dans une ville dont je ne me souviens plus le nom, il y avait des espaces où il y avait des douches qui étaient proposées, par exemple, aux personnes sans-abri. Et dans cet espace, comme ça, au vestiaire, à bouche, il y avait un point Wi-Fi. Et donc, les gens qui ont, sans doute, un téléphone, un smartphone pour se connecter, ils peuvent, au moins, se connecter à Internet à un endroit qui est dédié pour eux parce que c'est là pour leur filer un peu de monde. Voilà, donc, les personnes précaires, les personnes d'origine étrangère, alors, vous savez, sans doute, qu'à un moment, il y avait des grandes, immenses files d'attente devant les préfectures. Donc, bonne nouvelle, c'est le progrès, il y a pas mal ces files d'attente. Mauvaise nouvelle, ça s'était porté sur Internet. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que les préfectures, au lieu de prendre les gens à la colloge dans la file, elles leur disent vous devez aller sur le site Internet pour prendre rendez-vous. Sauf que, comme c'était, comme il y a toujours trop peu de rendez-vous par rapport au nombre de personnes qui devront prendre, bon, c'est la course pour réussir, pour réussir à faire. Et donc, il y a des petits malins qui ont, qui, il y a des petits malins qui sont des, on pourrait dire des hackers, mais du côté vraiment négatif de la chose, qui ont codé un truc pour que dès que les rendez-vous soient mis en ligne, ils les réservent tous puis ensuite, ils les revendent à prix d'or. Et donc, la préfecture, face à ça, a dit, écoutez, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aléatoirement en ligne les disponibilités de rendez-vous. Comme ça, les personnes, elles ne pourront pas se connecter à l'instant T pour tout réserver automatiquement. Voilà. Et donc, du coup, ça donne une situation où les personnes d'origine étrangère qui ont le droit d'avoir ce rendez-vous, elles se connectent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans l'espoir d'aller sur la grille des rendez-vous qui a rendez-vous disponibles. Est-ce que la préfecture, ses clients, ont toujours un temps d'avant ? Donc, on est vraiment sur une absurdité puisqu'on ne met pas de thunes dans le service public pour qu'il y ait suffisamment de rendez-vous disponibles. On invisibilise cette filet-là parce qu'elle était quand même visible, il y avait quand même des journalistes qui pouvaient faire des études dessus, on a quand même, regardez, c'est vraiment honteux la façon dont on traite les gens. Et maintenant, c'est invisibiliser les gens, ils sont chez eux et ils galèrent devant leur ordinateur à 3h du matin à essayer de choper un rendez-vous et du coup, je n'imagine pas le stress pour avoir ces papiers et encore une fois, là, on est sur un droit. La défenseuse des droits, elle raconte aussi qu'en fait, quand tu vas à la préfecture, tu as un récépissé qui montre que tu es bien allé, qui te permet de servir de, je ne sais pas si c'est de papier temporaire ou quelque chose comme ça le temps que tu es vrai papier. Et bien là, par exemple, au niveau numérique, on n'a que d'oeil quoi. Et si les gens, ils n'arrivent pas à prendre de rendez-vous, ils n'ont pas de papier. Enfin bref. Voilà. Les jeunes ? Oui ? C'est juste pour ajouter un petit peu sur ce que tu avais dit avant. Enfin, moi, j'ai vécu exactement ça, de faire des nuits à essayer d'avoir des rendez-vous sur la préfecture à Toulouse. Et pour info, il y a la CIMAD qui fait un site qui s'appelle Aguichet Fermé et qui fait tourner un bot qui, justement, essaye de prendre des rendez-vous pour faire des statistiques de disponibilité de rendez-vous dans toutes les préfectures de France. Ok. Et typiquement, par exemple, sur les demandes de naturalisation à Toulouse, je connaissais des gens qui cherchaient, alors c'est tous les premiers mercredis du mois au début de l'année, j'ai essayé de choper des rendez-vous, il n'y en avait jamais, et ces bots montraient en fait que ça fait un mois que tu essayes, et en fait, il y a eu genre 4 rendez-vous ouverts dans le mois, genre à 17h, le mardi 12 et le machin. Et donc bref, Aguichet Fermé, c'est bien fait. Et le code est ouvert aussi. Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait se dire, enfin, on pourrait se dire, non, mais... Ah oui, cool. Excusez-moi, excusez-moi, je parte. Donc, les jeunes, c'est un truc, donc là, ça a été évoqué, mais souvent, les personnes, elles disent, les jeunes, ils sont nés avec la technologie, donc du coup, c'est super, c'est comme dire, on est nés avec la voiture, donc du coup, on sait la conduire automatiquement, c'est nul. Et donc, par exemple, en 2020, un quart des 18-24 ont eu des galères pour réaliser les marches en ligne, parce qu'en fait, le numérique, c'est quelque chose de culturel, donc si jamais vos parents, ils sont habitués à utiliser du numérique, ils vous apprennent à le faire, ils vous donnent les bons terminaux, ils vous expliquent comment ça fonctionne, mais sinon, et bien en fait, vous vous débrouillez tout seul, peut-être que vous n'y avez pas accès, et aussi, ce n'est pas parce que vous avez des activités de loisirs, par exemple, sur votre téléphone, que vous savez remplir des démarches administratives. Je ne sais pas qui a réussi à remplir ses impôts sur un smartphone, mais en fait, n'essayez pas ça chez vous. Yes ? Je me dis, enfin, j'ai compris ça dans une autre camp, elle n'a pas été prévue pour des cas un peu spécifiques, ou des questionnements un peu, voilà, s'il n'y a pas un humain, on ne peut plus négocier. Donc, ça peut être intéressant de rapprocher ça avec une certaine dictature du numérique. Oui, on est bien d'accord, enfin, je vais y revenir après, mais il y a ce truc de, ça a été évoqué tout à l'heure, les gens qui ne rentrent pas dans les cases, ben oui, en fait, si jamais tu es dans une situation nominale, tout peut bien se passer, mais dès que tu débordes de la case, ben alors là, c'est l'enfer, quoi. Et donc, je voulais attirer votre attention sur que là, on est sur un quart des 18-24 ans, et quand on a démarré avec les personnes âgées, on était sur 23%, donc en fait, le chiffre, il est à peu près similaire. Ensuite, les gens, donc là, c'est plus le côté matériel ou physique, qui sont en zone blanche ou qui ont un mauvais accès au réseau, les gens qui ont du vieux matériel, qui ont du mal à mettre à jour, qui n'ont pas de thunes pour le faire, qui n'ont pas de thunes pour le faire, donc si on fait un petit bilan de tout ça, les études estiment à 13 millions de personnes en France qui sont en difficulté avec le numérique dans le pays. Et un truc que je trouve hyper bien dit par la défenseuse des droits, c'est que là où le recours au numérique devient obligatoire, ça augmente la dépendance des personnes au numérique, et donc une sorte d'humiliation, un sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc c'est vraiment chouette, le progrès, qui fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens, de 13 millions de personnes qui se sentent, enfin, pas à la hauteur, trop nuls pour savoir remplir un formulaire en ligne, comme si c'était facile. Alors, bonne nouvelle, le gouvernement est au courant qu'il y a un souci. De fois que la défenseure, parce que d'abord c'était l'ancien défenseur des droits puis la défenseuse des droits maintenant qui a fait un rapport, donc il se dit, ok, il y a un sujet. Donc ce qu'ils ont fait, c'est deux choses, c'est des maisons France Service et des conseillers numériques. Donc les conseillers numériques, c'est des gens en CDD de deux ans, formés en quelques mois, qui vont accompagner sur tout le territoire les personnes qui ont des démarches numériques à faire. Et en fait, c'est pas possible quoi, d'envoyer des gens faire un équivalent entre travailleur social sans être formé à être travailleur social, fonctionnaire sans être formé à être fonctionnaire, être avec des personnes où ils ont, je sais pas, des rendez-vous d'une heure ou de deux heures et la personne leur dit, ben en fait, j'en sais rien, j'ai pas ma retraite, donc j'ai plus rien pour vivre à la fin du mois, ou mes dros au chômage ont été coupés, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et vous avez entre les mains comme ça la vie financière d'une personne ou si jamais vous cochez pas la bonne case, ben en fait, vous faites péter son dossier quoi. Donc, je reviens sur le fait qu'ils sont pas fonctionnaires, ces personnes, quand vous allez à la CAF, il y a deux choses. La personne qui est de l'autre côté du guichet, elle connaît vos droits, donc elle sait vous dire, elle va vous rentrer dans telle case, la tête ça va être compliqué, etc. Elle est spécialiste du domaine et elle a accès au dossier, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Elle peut normalement, enfin dans la mesure du possible, sans ce qu'il faisait par le logiciel, modifier, faire les changements et puis ils ont des marges de manœuvre et ils sont habitués parce que c'est eux qui traitent tout le temps les dossiers. Quand vous êtes conseiller numérique, vous êtes pas de l'autre côté du guichet, vous êtes à côté de la personne. Et donc, ben en fait, si jamais l'interface numérique, elle fonctionne pas, vous avez pas de marge de manœuvre. Votre plus grande marge de manœuvre, peut-être, c'est d'appeler la CAF en disant, ben oui, je suis conseiller numérique, donc peut-être vous avez une espèce de chemin privilégié, mais c'est tout. Donc, il y a vraiment un problème immense pour les personnes qui sont quand même laissées sur le garant et pour ces personnes qui sont conseillers numériques qui vont juste beaucoup souffrir au travail, tout court, et c'est déjà arrivé, par exemple, le conseiller numérique qui était par chez moi, il est parti parce qu'il était, en fait, la situation est intenable et moi, je fais des choses, je suis un espèce de pansement sur une politique problématique à tous les niveaux et je ne peux pas, je ne suis pas capable, genre juste moi, avec mon CDD, avec un CDD de deux ans, de réussir à mettre en place quelque chose, c'est pas possible. Après, de façon générale, de toute façon, même les personnes qui sont accueillantes dans ce type d'intérêt, elles sont en termes de l'air tout le temps et du coup, elles sont peu spécialisées finalement pour répondre aux cas qui se réveillent. C'est quand même toujours compliqué, tu changes trois fois de conseillère, machin, enfin, voilà, et pour avoir bossé justement avec des plus des politiques et tout, on savait quel pôle emploi, par exemple, avait des assistants qui étaient assez bons pour pouvoir les accueillir et d'autres qu'on savait qu'ils couraient au tel vert. Et c'est le problème, de toute façon, quelle est la volonté de justement faire du précaire en permanence sur des personnes accueillantes, que ce soit au niveau numérique ou pas, même dans l'accueil physique, c'est laborieux. Et en plus, il n'y a pas de pont entre les différents trucs, c'est-à-dire que la CAF, si une fois, elle a réussi à comprendre la situation d'un personne, ils ne sont pas en raison avec les autres, donc c'est pas en les deux situations. Ils sont en raison pour la fraude, par contre. Moi, j'ai bossé à la science retraite en fin de temps, ils ont fait un bout de commun au niveau de la fraude avec la CAF et la science maladie et peut-être avec l'emploi. Après, pour les turn-over, c'est vrai, les turn-over, il y a beaucoup un peu de l'emploi, la science maladie, CAF et la science retraite, moi, c'est beaucoup. Non, mais d'accord que de toute façon, je finis, le numérique, c'est juste un prolongement de la politique de casse sociale, voilà, je ne vous apprends rien. Ce que je me permets d'ici essayer de participer à ce niveau à mettre à jour, c'est qu'on nous vend, mais personne n'est dupes, j'imagine, dans la salle, mais au cas où, du coup, vous avez des arguments, on nous vend le numérique en disant mais c'est pas grave, ça va pas y aller, en fait, ça remplit le truc. Voilà, donc il n'y a aucune négociation avec l'État quand il dit non, mais il y a du progrès, il y a du progrès quand même. Attends, il y a la dame d'abord. Voilà, donc il n'y a pas de négociation. Après, on n'est pas surpris qu'ils ne fassent pas le taf, on n'est pas surpris. Oui, moi j'avais une question, c'est est-ce qu'il y a, vu l'Assemblée ici, est-ce qu'il y a des gens qui doutent encore que tout ça n'a pas été véritablement pensé pour tuer le service public plutôt que de croire qu'en fait, on fait ça pour réduire la dette, pour que ça coûte moins cher, pour que ça fonctionne mieux, etc. Est-ce que c'est pas simplement une volonté politique de dire en fait, tout ça, ça coûte cher, on va réduire au minimum le service public ? Enfin, c'est... Un truc qui, moi, m'a interrogé, c'est pourquoi du coup ils ont mis ces conseillers numériques en place pour tenter de faire une sorte de plansement. Donc, moi, je ne comprends pas, peut-être que vous avez une meilleure lecture politique que moi, pourquoi est-ce que, ok, ils dématérialisent et ils pourraient se dire on ne va pas mettre en place des conseillers numériques parce que ça sert quand même de plansement. Pourquoi ils le font ? Je ne sais pas, attends, il y a plein de gens qui le font. Juste peut-être pour apporter une idée, une supposition, tu parlais de cas social, mais il y a aussi une volonté de cas du service public. Donc, c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils ont mis ça. Mais il y a un truc qui est très important sur ces conseillers numériques, c'est qu'ils ne sont pas du tout organisés en collectif. Quand tu deviens conseiller numérique, tu es employé par une association et ton salaire est versé via une subvention que tu passes par la préfecture pour avoir. Donc, en fait, il n'y a aucun... Ça rajoute à la solitude et à la difficulté du métier conseiller numérique. C'est que tu dépends de la structure dans laquelle tu tombes, finalement, et tu es durée à toi-même et donc, en cela, ça fait une belle vitrine pour l'État. Oui, regardez, on déploie des milliers de conseillers numériques sur le territoire dans les maisons France Service et tout. On a l'impression que ce sont des fonctionnaires. C'est marqué France Service, mais derrière, il n'y a rien de service public. C'est juste des contrats privés précaires livrés aux mains des associations qui en font la demande. Voilà. C'est une petite... Donc, ça fait une belle vitrine et derrière, c'est la classe du service public. Je prends encore deux interventions et je continue. Allez-y, Ed. Oui, c'est juste parce qu'en fait, pour le faire plus simplement, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant le service public qu'ils détestent, c'est les fonctionnaires. Ça, c'est juste qu'en fait, ils ont un budget, les fonctionnaires, ça coûte cher. Et donc, en fait, ils veulent le réduire au maximum. Et c'est ce qu'ils font partout, c'est que les profs, c'est pareil, c'est qu'ils remplacent les profs, fonctionnaires, par des contrats qu'on fait comme ça. Dans la voie, c'est pareil, c'est que ce que tu disais sur les deux ans, c'est la grosse différence, c'est qu'en fait, ils ne s'engagent pas. En fait, ça, c'est du coup, au niveau budget, c'est juste qu'on met des gens pénis au lance-pierre pendant deux ans plutôt que des fonctionnaires sur les gammes en frangales pendant 40 ans. Et du coup, c'est juste ça, c'est les gestionnaires de budget, en fait. Allez-y, Juste une remarque, en fait, je vous dis que les conseillers, c'est une exacerbation de la responsabilité individuelle et un dédouanement de la responsabilité politique. Vas-y, Olivier. Ma supposition, c'est que c'était un peu trop voyant avec le passage numérique, qu'il n'y avait plus personne en physique. C'est-à-dire que les gens se souviennent qu'à bâtir, avant, il y avait un pôle finance publique auquel je pouvais aller. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à payer les impôts. Là où j'habitais, il y avait un bureau des finances publiques où je pouvais aller pour poser mes questions parce que c'est mes trucs qui sont bien pour moi et que ça disparaissait. Et donc, je pense que c'est un peu une légère marche arrière. C'était un moment de dire, OK, c'est trop voyant, on va mettre un truc en place. Et ça, les conseillers numériques, c'était eux qui, à une époque, étaient pris en charge de manière en zone de risque par des associations qui étaient par des gens. Mais un peu sous le manteau parce que c'est pas assez... On est à la limite de l'idée, mais on va faire ça de manière plus officielle pour un temps. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Jean-Chère, est-ce qu'il y a des gens qui veulent partir c'est le moment de faire du bruit? OK. Non, non, il ne reste pas 10 minutes. Par contre, là, on est à la moitié. Est-ce qu'il y a des logos qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ? Oui ? Oui, oui, oui ? Il y en a plein, moi, je n'utilise pas. OK. Parce que vous ne connaissez pas. Oui, c'est connu. Oui, que vous ne connaissez pas. Yes ? Alors, lesquels ? Le jaune et le bleu en bas, je suis là, et je suis là. OK. Alors ça, c'est... À qui ça appartient, Snapchat ? Snapchat. 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 Mais ça, c'est un des brandons. Pour l'instant, à personne. Notez-le pour l'instant. Ils veulent pas. Et ça ? Oui. Et ça appartient à qui ? Google. Et quoi d'autre ? Que vous ne connaissez pas ? Ouais ? Le deuxième après Facebook. Tu l'as là ? Messenger. Qui appartient à l'heure ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, en haut à droite, je crois que c'est. Celui-là ? Instagram. Instagram qui appartient à... Facebook. C'est ça. Voilà. Je vous ai fait... Et le verre ? Le verre ? Le verre ? Le verre ? WhatsApp. Facebook. Alors du coup, on peut... Je vous ai fait des lignes, en fait. Là, c'est la ligne Google. En haut, c'est la ligne Facebook. Au milieu, c'est la ligne des indépendants. Mais sur ce là, il commence à faire tout de même. Donc, je suis indépendant. Et pour ceux qui savent pas, Twitter s'est fait racheter récemment par un multimilliardaire qui est un gros connard. Et... C'est pour les enfants d'art. Ok, très bien. Le parent autorise. Ça va avec gros mots ou c'est un peu... Non, il y a quoi ? Ok. Bon, il y a quoi. Et donc, ça permet de vous faire le lien avec le fait que... Donc là, il y a Facebook, il y a Google. On parle souvent des GAFAM. Google, Apple. Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Mais en vrai, on s'en fout parce qu'il y a aussi les autres grandes entreprises capitalistes. Donc, je vais parler de grandes entreprises capitalistes du numérique. Tesla, ça compte dedans. Et donc, Tesla, c'est le même mec qui a racheté Twitter. Donc, vous voyez, c'est comme ça se recoupe. Et puis, Snapchat, on dit que Snapchat est indépendant. Mais en vrai, le jour où ils se pourront racheter, ils se pourront racheter par une grande entreprise capitaliste. Et puis, ça sera toujours la même... la même Louise. Quel est leur modèle économique ? La pub. La capitalité de surveillance. La capitalité de surveillance. On pose les mots compliqués. Ouais. La donnée. La donnée. Ok. Non. Ok. Ok. Alors, la pub. Vous avez bien raison. Mais ça, la pub, c'est un peu le... c'est un peu le passé. C'est-à-dire que oui, il y a la pub, bien sûr, il y a la pub. On capte vos données personnelles, j'imagine que tout le monde le sait. Et du coup, on vous affiche de la pub en fonction de vos préférences. Voilà, si vous faites du cheval, vous allez avoir pour en août des publicités par rapport au cheval. Tandis que si vous faites de la moto, ça vous intéressera peut-être moins. Voilà. Donc, la pub. Mais surtout, l'évolution Pokémon de toutes ces entreprises capitalistes, c'était capter les données, proposer de la pub, et maintenant, essayer d'influencer les comportements. Donc, c'est le gros truc sur lequel je vais me concentrer parce que c'est un enjeu vraiment très très fort qui, à mon avis, pas assez connu. C'est que ces entreprises, elles savent à peu près dans quel chemin, dans quelle direction vous êtes. Et donc, elles peuvent essayer d'influencer le chemin pour que vous allez plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Voilà, on n'est pas sur... changer complètement son comportement, mais on peut se poser des questions des fois de... Est-ce qu'on pourrait plutôt dire... Je ne sais pas, vous hésitez entre deux conférences, on va plutôt dans celle-là. Puis dans celle-là, il y a du... Je ne sais rien, il y a de la publicité, il y a quelque chose en particulier, voilà. Et donc, effectivement, tout ça, toute la partie publicité, prédiction des comportements, ça fait partie de ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Et le capitalisme de surveillance, c'est l'évolu... Encore une fois, c'est l'évolu de son Pokémon, la partie numérique du capitalisme, le capitalisme de surveillance. On fait de la thune en surveillant les gens. Comment ils font pour ça, pour capter le plus de données possible ? Ça, c'est un concept qu'on appelle l'économie de l'attention. Donc, c'est comment est-ce qu'on garde les utilisateurs le plus longtemps possible sur nos applications, nos plateformes ? Et comment on fait ça ? On les notifie, on met des trucs en avant qui sont utiles ou pas utiles. on met des notifications avec un intérêt un peu aléatoire pour que ça nous sollicite toujours plus. Il faut savoir que si la récompense est aléatoire, notre cerveau est plus excité que si la récompense est toujours la même, même si elle est mieux. En fait, entre tout le temps des récompenses cool ou des fois des cool et des fois des pas cool, il y a la surprise. Est-ce que ça va être cool ? Est-ce que ça ne va pas être cool ? Et donc, notre cerveau est plus sollicité dans ce cas-là. Donc, tout ce qui est mécanisme addictif et tout, mais ils ont les meilleurs psychologues du monde a priori à Facebook, à Google, donc ce n'est pas compliqué entre guillemets. Et la partie susciter des émotions négatives. Je vous présente mon chat. Il y a la partie susciter des émotions négatives parce que quand on est, donc là, je vais parler surtout des réseaux sociaux capitalistes, quand on est sur un réseau social et qu'on lit quelque chose qui nous agace ou qui nous énerve, par exemple, des trucs de droite ou d'extrême droite, n'est-ce pas ? On peut se dire « Oh là là, vraiment, ce truc, c'est très énervant, je ne suis pas d'accord du tout. Et donc, je vais le citer en disant que je ne suis pas d'accord, je vais réagir en disant que je ne suis pas d'accord, je vais mettre une petite émotion par exemple sur Facebook en disant « Je suis très en colère par rapport à ce qui s'est passé. » Et ça, du coup, ça nous fait rester, ça nous agace. Notre réaction, elle peut entraîner du contenu supplémentaire à lire par nos amis et du coup, tout ça, c'est de saut en entretien, tout le monde reste sur la plateforme, c'est super. Et donc, je vous ai extrait deux articles qui me semblent vraiment hyper bien parler du sujet qui me... J'adore lire le titre à chaque fois. Donc, on est sur la traduction, c'est « 5 points pour la colère, un seul pour le like. Comment l'algorithme de Facebook propage la colère et la désinformation ? » Parce que, du coup, « 5 points », ça veut dire que le contenu gagne des points selon le nombre de réactions qu'il a et plus il a de points, plus il est mis en avant sur les autres files d'actualité des autres personnes. Et mon préféré, et mon préféré, celui-là, Twitter admet qu'il amplifie plus la droite française que la gauche et le réseau social, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est vraiment un petit plaisir au quotidien d'avoir ces gens de Twitter qui sont là-dessus. « Je prends pas la main sur le cœur, je vais bien voler, c'est vraiment super surprenant. » Yes ? Pour compléter là-dessus, il y a une émission sur France Inter qui s'appelle « Le code a changé » qui a analysé pourquoi la plupart des structures numériques ont tendance à glisser vers la droite. Alors, je n'ai plus la conclusion exacte, mais il citait trois explications sur pourquoi est-ce que n'importe quel réseau social un petit peu comme celui-ci est voué à favoriser les comportements orientés à la droite ? Ça m'intéresse pas. C'est à rapprocher de ce qui est ressorti des analyses quand on est analytiques qu'il y a au niveau de Facebook où globalement les ingénieurs en disent « on ne sait même plus ce que font les algorithmes, on ne les comprend plus, les machins, ils sont évolués tout seuls. » Et donc, dans ce cas-là, il n'y a plus personne qui gère la maison. Quand ta vie ressemble à une espèce de film qui va finir mal, en fait, on arrête. Voilà. Mon point de vue, c'est par exemple, si tu dis « ah, mais je ne sais pas ce que ça fait ce truc, tu arrêtes de le faire et comme ça, tu débranches et ça va mieux se passer. » Donc, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? En fait, si jamais on tend à ramener des choses de droite ou d'extrême droite dans le débat public, ça fait monter des idées de droite et d'extrême droite. Ça les met au bout du jour. Et donc, notamment pendant la campagne Président Hercel, ça permet que l'écologie soit un thème qui ne soit pratiquement pas abordé pendant qu'on dit que des thèmes sur la sécurité et l'immigration soient davantage présents. « Pas forcément à la faute de Twitter, non ? » Non, mais je ne dis pas que c'est la faute de Twitter. Par contre, ça participe. En fait, il y a une espèce de boucle d'auto-entretien de les réseaux d'extrême droite savent très bien faire ça. On voit ça, par exemple, avec l'affaire du meurtre de la petite Lola. Il y a quelque chose d'horrible qui se passe. L'extrême droite pense que ça peut servir de ses intérêts, le récupère dans Twitter, donc des petits groupuscules d'extrême droite, repris par des politiques d'extrême droite. Du coup, les journalistes qui suivent l'extrême droite voient que c'est un sujet, le reprennent, ça remonte au national, ensuite ça fait des plateaux de BFM et compagnie. Et donc, il y a une espèce comme ça de boucle qui démarre de rien mais qui est augmentée par le réseau social qui met en avant des contenus qui sont du coup provoquants, énervants, problématiques. et donc, sans dire que c'est à cause de ça, ça participe à l'ambiance générale qui est que l'extrême droite fait 30% en fait. Parce qu'on pourrait regarder juste des mots en disant c'est un échec. Moi, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Mais, en vrai, on pourrait regarder surtout ça qui est, si jamais je tire vers la droite, ça permet à la personne qui est juste à côté de moi d'avoir ces thèmes qui sont évoqués aussi. Il est pour livre et exomir ou pas ? Ouais, donc il y a une partie positive après. Donc, ça c'est un sticker que vous pouvez retrouver sur le stand de France. Pourquoi est-ce qu'il récupère les données ? Donc, on en a déjà touché quelques mots, je vais passer un peu vite sur cette question, mais ça permet de vous mettre dans une petite case et quand tout le monde est dans toutes les petites cases, on peut savoir dans quel groupe vous êtes, vers où vous allez vous déporter et du coup, puisqu'il y a des personnes qui sont passées par ce chemin-là avant vous, on peut dire vous, vous êtes là, en général, les gens qui sont là ils ont fait ce chemin-là donc vous, il y a des fortes chances qu'on fassez ce chemin-là et dans des situations où, par exemple, pour les élections, les personnes ont hésité ou pas à s'abstenir, on peut dire non mais toi, je pense que c'est vraiment mieux si tu t'abstiennes. Tandis, voilà, t'hésites à aller voter je pense que c'est vraiment mieux si tu t'abstiennes. Toi, t'hésites à aller voter Zé, je pense que c'est vraiment mieux si tu y vas. Vraiment. Voilà. Et donc, on va pas, on va pas faire voter quelqu'un de gauche à l'extrême droite. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de réussir à déséquilibrer un peu d'un certain côté la balance. Et donc, notamment, d'avoir des, donc récupérer toutes ces données et savoir où on est dans quel cas et tout. ça permet de nous classifier selon des données qu'on n'a même pas sur nous-mêmes. Donc, par exemple, qui ici connaît de 0 à 100 son potentiel d'ouverture, d'extraversion, d'amabilité, de neuroticisme, donc c'est la tendance persistante à l'expérience des émotions négatives. qui n'est pas de la tendance. Est-ce qu'on pourrait peut-être pour nous ? Mais nous, on ne sait pas. Est-ce que vous ne pouvez pas leur demander plutôt que de faire des tests psychologiques ? Alors, vous pouvez essayer. Qui a déjà rendu parler de l'affaire Cambridge Analytica ? Qui ne voit pas trop ce que c'est ? Est-ce que comme ça, c'est plus clair ? Alors, ça me permet de vous parler. Je suis désolée, je vais débander. Vous êtes prêts ? Alors, Cambridge Analytica, c'est une entreprise qui fait du marketing. C'est comme ça qu'elle se vend en tout cas. et donc en vrai qui fait des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux et qui utilise les données qu'elle a récupérées pour savoir comment faire des bonnes campagnes de marketing. Et donc, j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé à Trinité et Tobago. C'est bien détaillé dans des articles de blog de Hacking Social. Donc, si jamais vous voulez avoir la version longue, vous pouvez aller les lire. C'est de là que j'exprime mes connaissances. Donc, Trinité et Tobago, c'est un endroit où il y a deux ethnies majoritaires, l'ethnie des Noirs et l'ethnie des Indiens. Et donc, quand le parti des Noirs est au pouvoir, c'est plutôt les Noirs qui ont des avantages et les Indiens qui n'en ont pas et en l'absorment. Et donc, le parti des Indiens a discuté avec Cambridge Analytica dans l'espoir qu'il puisse les aider à faire une campagne de marketing pour un peu gagner les élections. Voilà, donc là, je vous présente Alexander Mix qui est le PDG de la maison mère de Cambridge Analytica qui est une personne absolument charmante. Voilà, donc, je vous ai expliqué le principe. Et donc, il dit on s'était renseigné sur la société à Trinité et Tobago et on avait deux indications. Premièrement, que la jeunesse se sent délaissée mais ça, je ne vous apprends rien. En France, c'est la même chose de toute façon. Voilà, les jeunes n'ont pas envie d'aller voter, trouvent que les politiques c'est tous des cons. Enfin, c'est un peu global mais notamment chez les jeunes. Et le deuxième truc très intéressant, c'est que dans les familles indiennes, il y a un fort respect de la hiérarchie qu'il n'y a pas chez les personnes noires. Hiérarchie familiale. Et donc, ils ont lancé une campagne pour tous les jeunes pour les encourager à s'abstenir, à ne pas aller voter. Et ça a été, ils racontent hyper bien repris, ils ont lancé un logo et ensuite les jeunes ils collaient des affiches, ils allaient faire des graffitis. Voilà, comme on le disait avec Sicar, on peut lancer le truc et ensuite ça a bien été récupéré par, en même temps c'est une bonne campagne de marketing, du coup ça a bien été récupéré par les jeunes. Donc, je répète, ça ciblait tous les jeunes. Donc c'est complètement impossible de saisir qu'il y a une entreprise marketing particulièrement derrière qui veut aider un parti plutôt qu'un autre. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, c'était une excellente stratégie parce qu'on est sûr qu'à 100% que le jour du vote, les jeunes noirs allaient dire je ne vais pas voter on y en a foutre et puis les jeunes indiens allaient dire la même chose et leurs parents allaient leur dire si en fait tu viens, on y va. Et les jeunes indiens avec le fort respect de la hiérarchie familiale allaient y aller. Et donc il y a une différence d'abstention de 40% sur cette tranche-là 6% de différence à la fin ce qui était suffisant pour faire gagner le candidat. Donc ce que je trouve vraiment intéressant dans cette situation c'est que la campagne marketing elle vise tous les jeunes. Et donc sans avoir les connaissances sociologiques et l'anticipation de se dire on sait que dans tel type de famille ils vont aller voter quand même et dans tel autre type de famille ils n'iront pas on ne peut pas se rendre compte de la manipulation de masse qui est faite pour aller faire voter plutôt un type de personne comme autre. Les élections des Etats-Unis où il s'est passé pas la même chose mais où en gros il y a eu des grosses campagnes pour donner l'impression que Clinton n'était pas fiable et ne serait pas une bonne présidente et puis pour valoriser Trump. Donc encore une fois comme ça les gens qui hésitaient à aller voter ou pas ils étaient encouragés à moins aller voter pour Clinton et à plutôt se mobiliser pour Trump. Et un dernier truc dont je voudrais vous parler c'est des tests qu'a fait Facebook où, alors c'était pas pour les mêmes élections américaines c'était pour des déquies qui avaient lieu avant ils ont présenté une fois l'un des deux encarts à des utilisateurs de Facebook. Donc en gros il a écrit sur l'encart il a mis en avant du macarons pour aller voter et un encouragement à aller voter un petit bouton pour dire j'ai voté et puis il y a un compteur du nombre de personnes qui sont allés voter qui ont un compte sur Facebook. La différence entre ces deux encarts c'est que sur l'un des deux il y a la photo de vos amis qui ont cliqué le bouton « iVoto » et Facebook dit que ça leur a permis donc que ça leur a permis d'inciter 300 000 personnes sur les 61 millions à qui ils ont montré l'encart à aller voter et ils disent et donc le constat c'est que les élections américaines se sont jouées à 100 000 voix. Et donc un des problèmes principaux là-dedans c'est que tout ça se fait dans une opacité totale c'est-à-dire que si Facebook ne nous dit pas ou si jamais il n'y a pas des gens qui partent de Cambridge Analytica en me donnant les dossiers pour nous dire « attention, il se passe des trucs graves il y a des manipulations » on ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe. Et donc souvent quand je faisais la courbe pendant les élections on me disait « ah mais du coup en ce moment il est en train de se passer ça » et tout et je disais aux gens « en fait je ne sais pas je ne sais pas ce qui se passe mais le problème c'est que comme il n'y a pas de transparence on ne peut pas être sûr que le processus est réglé ou pas parce que ces plateformes ont beaucoup trop de pouvoir de manipulation sur la population. Voilà et j'ai mis les taux d'abstention de vote où par exemple les parties de gauche ont un taux d'abstention quand même vachement supérieur aux parties de droite. Et comment on le sait c'est assez violente si j'en vote pas ? Je ne sais pas c'est le monde qui a fait selon sa partie partisane c'est quoi la source ? Quoi ? C'est quoi la source ? C'est le monde. C'est quoi la source du monde ? Ils ont acheté un scondage plusieurs fois avec des journalistes. Ok. Je ne sais pas si c'est la source du monde mais pour réunir en termes de l'analytical un des choses qui m'a pas fait quand on avait lu ce qui s'est passé c'est que c'est qu'ils savent l'accès des granularités hyper précises dans lesquelles les élections américaines donc peut-être nous ou l'Etat ou le sondage on ne peut pas en tirer ces conclusions-là mais Facebook il peut savoir qu'il a liké les postes de Mélenchon ou les postes d'un autre et faire ses calculs et quand il fait c'est la pub dans des compter spécifique où la balance était très serrée il avait tous les trucs qui avaient montré le type d'incitation des gens qui vont se fâcher les gens qui vont avoir de l'empathie les gens qui vont faire pour les enfants et ils ciblaient des pubs à des groupes de 50 ou 200 personnes des choses vraiment hyper précises pour que dans ces trucs il y a 40 personnes qui vont voter si ça va se couler d'un côté ou de l'autre ça peut faire dans les phénomènes et c'est voilà donc c'est très facile et ils sont vraiment beaucoup d'informations et très 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 précises à un niveau presque individu Yes ? Ceux qui sont intéressés par l'affaire Cambridge Analytica il y a un excellent documentaire du fils de Jean-Paul Huchon qui s'appelle Thomas Huchon où tout est expliqué ça en 50 minutes et en fait ce qui s'est passé c'est que Facebook a utilisé une fonction qui s'appelle Ghost Bridge je crois qui en fait diffuse de la pub et une fois que la pub a été vue ça disparaissait de la page de l'utilisateur et ils ont utilisé des algorithmes faits par des psychosociologues qui faisaient des espèces de jeux comme les jeux qu'on trouve sur internet en 20 questions la machine devine ce à quoi vous êtes en train de penser et qui exacerbaient les sentiments des émotions d'extrême droite des gens donc qui étaient rattachés forcément au clan de Trump les gens faisaient ces jeux ils enregistraient les adresses IP et ensuite avec la fameuse fonction Ghost Page ils auraient envoyé de la pub pour Trump voter Trump les Noirs auront moins d'avantages les Latinos seront goûtés hors des Etats-Unis etc. et c'est comme ça que Trump est arrivé au pouvoir bigos il y a aussi le Brexit qui a été impacté par Cambry Analytica et après il y a tout ce qu'on ne sait pas peut-être yes juste pour mesurer tout ça c'est clairement l'orat et en fait la part du rôle de Cambry Analytica ou Twitter ou les réseaux sociaux et leurs algorithmes dans l'élection de Trump et dans l'élection de Brexit etc. je trouve qu'elle est un peu surdimensionnée justement par les gens qui luttent contre ce genre de truc et je suis d'accord avec ça je suis vraiment d'accord qu'il faut que ça disparaisse absolument sur le plan mais le truc c'est qu'en même temps il n'y a pas eu besoin de Facebook et de Twitter pour avoir des dictateurs qui vont pour avoir Pinochet à la patte de l'Inde pour avoir toute l'influence du gouvernement américain dans les années 80-90 et son sabotage des démocraties il n'y a pas eu besoin de ça donc il ne faut pas non plus je trouve que médiatiquement même médiatiquement parce que c'est cool il y a le côté un peu ça fait peur c'est des terminators c'est des mauvaises d'IA et tout ça clairement il faudrait ce soit réglementé je ne suis pas en train de dire le contraire et c'est des choses qui sont faites les algues ils ne veulent pas régulier pourquoi ? parce que c'est interdit parce que ce n'est pas explicable pourquoi on autorise les gens à hacker le cerveau de tout le monde c'est scandaleux mais de là à ce que parce que j'ai travaillé un peu en psychologie et influencer un truc sur le long terme c'est quand même super difficile et il ne faut pas surdimensionner les gens des trucs après Bolloré il le fait bien en achetant des médias et en dévotominant comme ça mais le rôle d'avoir trois pubs Facebook pour Trump dans son fil il ne faut pas non plus je pense que les quatre lines des liens qui manquent c'est son parler au début d'Arnaud Yorna à Saint-Ger c'est que ce n'est pas juste un marché où les gens vont acheter des pubs en égalité des sources mais est vraiment fortune partout dans le monde concentrés dans les publicités qui vont mettre des milliards et des milliards de dollars pour financer tout ça et pour étudier tout ça et pour réfléchir à tout ça et pour créer des systèmes de communication si l'algorithme de Facebook se mettait à dire il faut tuer les riches il s'intervendrait tout de suite et trouver une solution pour arrêter ça ce que je veux dire c'est qu'en fait tout ça c'est une optimisation délirante de la pub mais le problème c'est la pub c'est ça le problème c'est la manipulation par la pub et l'argent il y a derrière et l'argent il y a derrière mais là ça prend une dimension vu les techniques que vous voyez dans les plus grosses mais il ne faut pas surdimensionner cette dimension de sa France c'est qu'en fait le problème principal il était déjà la pub le fait de vouloir manipuler les gens et le plus les manipuler je prends une réaction et ensuite on passe à la pratique positive ce que tu disais était intéressant je pense que de jouer c'est pas forcément jouer sur le long terme mais l'abstention moi le premier le fait que j'aille voter ou pas ça peut se jouer à vraiment pas grand chose et en fait arriver à signer des masses de personnes grandes avec des outils faciles à organiser à grande échelle je suis persuadé que faire basculer des élections en jouant pas sur la vie politique des gens mais sur leur abstention on le voit aller bloquer des bureaux de vote et tout ça c'est un truc qui se fait et ça j'y crois beaucoup plus et ensuite il y a le pardon j'ai perdu donc c'est pas grave alors ça ok et du coup ça me permet de refaire le lien avec le début de la conf qui est j'avais une copine qui disait oui mais l'impact environnemental du numérique etc et en fait il y a la partie logicielle enfin logicielle ou en tout cas réseaux sociaux par exemple c'est que si jamais donc on est d'accord avec ce qui a été dit mais admettons si on re-sitrait que ça permet d'influencer le fait qu'il y ait Trump qu'il soit élu en fait si Trump est élu niveau écologique on s'en prend vraiment plein la gueule instantanément quoi et donc on peut garder nos smartphones dans la poche mais il y a quand même un truc que si on avait un gouvernement écologiste ça irait beaucoup plus vite que si jamais on avait les élections qu'on a actuellement ok partie positive donc ça me permet de me replacer sur le fait qu'on donne beaucoup de pouvoir au numérique un truc que je voudrais vous dire ici c'est que souvent c'est dans les discours il y a une grosse superposition progrès social et progrès numérique ou progrès technique cette superposition elle a pas lieu d'être c'est à dire qu'il y a du progrès social qui est enfin qui est à vouloir enviable c'est pas le bon terme mais bref qu'on a envie d'avoir quoi désirable désirable merci beaucoup donc du progrès social qui est désirable et ensuite est-ce que le progrès technique il permet d'atteindre ce progrès social ou pas si jamais c'est pas le cas ça part à la poubelle voilà ma position c'est est-ce que ça permet ou pas ça permet pas ça part à la poubelle et donc du coup les ingénieurs de Facebook qui sont en mode ah mais les algorithmes on n'arrive plus à savoir ce qu'ils font et bah du coup tu débranches l'algorithme en fait et tu reviens un truc chronologique ça fonctionne aussi voilà il n'y a pas de je ne supporte pas les ouin ouin qui disent oh mon dieu on aurait vraiment voulu faire quelque chose de bien mais on ne comprend pas ce qui se passe et si tu ne comprends pas ce qui se passe tu arrêtes ce que tu fais en fait c'est pas très compliqué donc on peut l'utiliser ou le concevoir il y a des gens qui conçoivent des logiciels ou du numérique du logiciel libre ici ok quelques-uns ok donc je vais me concentrer sur l'utilisation on peut l'utiliser et avoir un regard critique c'est pas parce qu'on dit que la 5G c'est problématique qu'on est des amis il y a un moment c'est pareil on se repositionne on peut critiquer des nouveautés technologiques en disant que c'est problématique parce qu'on le fait sans avoir une discussion démocratique pour savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien moi j'ai un avis sur la 5G mais j'ai pas de volonté à ce que ce soit de mon avis qui soit mis en place par contre j'ai une volonté qu'on discute ensemble pour dire on pense que c'est bien on pense que c'est pas bien oui non pourquoi et ensuite on fera la décision pas que ce soit les grandes entreprises des télécoms qui disent ça va nous permettre de vendre plus de smartphones niveau progrès environnemental donc social c'est super et du coup on va le faire on s'en fout donc j'ai listé des usages le numérique ça peut nous permettre communiquer avec ses proches se former ou s'informer partager ses connaissances se cultiver rendre accessibles les choses si c'est bien fait du coup les personnes handicapées elles peuvent avoir un accès facilité grâce au numérique calculer il y a un copain à Framason qui dit il n'y avait pas de réchauffement climatique sans le numérique pourquoi ? parce qu'en fait sans le numérique on ne pourrait pas calculer les changements climatiques qu'il y a et se rendre compte de ce qui se passe et de est-ce que c'est problématique ou pas donc voilà je trouve ça assez intéressant et automatiser des tâches pénibles moi c'est ce que j'adore faire dans mon métier c'est quand je vois des gens qui se tartinent des trucs qui font des choses à répétition alors qu'une machine pourrait le faire j'ai envie de leur dire mais laisse faire la machine et mets ton intelligence au service d'autres choses c'est vraiment ça m'embête yes ? juste à la dernière phrase je trouve qu'on peut aussi se dire peut-être que sans numérique il n'y a pas les automatisations de processus et l'industrialisation qui était un prérequis à la forme de changement climatique comme aujourd'hui enfin dans votre sens quoi je veux dire c'est pas parce qu'il y en a pas qu'on ne peut pas le mesurer je pense que s'il n'y avait pas de numérique du tout à mon avis on ne serait pas dans la même situation d'accord bien sûr mais si puisque la machine la machine la machine commence l'industrialisation commence à l'ici le 7e siècle la machine la machine la machine la machine la machine la machine je ne sais pas en tout cas ça serait forcément un impact important je ne dis pas qu'on l'aurait évité mais c'est pas je ne sais pas on ne mérite la parole pour les avoir là-dedans on a ainsi quand même ça va ne serait-ce que je pense que alors du coup mon indication mais je ne suis pas une professionnelle et on pourrait avoir la discussion pendant le temps c'est que on est d'accord que ça participe après que ce soit l'initiative voilà effectivement c'est plus après effectivement ça ne fait pas toujours du bien encore que je vais en parler après mais à mon avis il y a des usages du coup positifs du numérique de permettre notamment de s'organiser des choses comme ça qui seraient plus compliqués si ça avait pas lieu mais il pourrait pas nous travailler autant oui mais c'est vrai non mais on est d'accord il y a du bien et du pas bien et donc moi mon point c'est de dire qu'un autre numérique existe et du coup c'est pas parce que il n'y a pas un numérique quoi il n'y en a pas deux mais il y en a plein et là et on voit que et on a les deux pieds dans le numérique capitaliste qui provoque des tonnes de soucis yes le point que le fait qu'on ait pu calculer grâce au numérique c'est pas forcément un argument parce qu'on a le droit de revenir en arrière aussi on a le droit d'avoir utilisé des mauvaises choses enfin je veux dire l'esclavage ça a permis de mouter des trucs et pourtant c'est bien de nous arrêter oui oui non mais alors du coup mon point c'est de dire que le numérique ça a des intérêts quand même et que c'est pas forcément pour discuter de ça il faut pas forcément extraire des matériaux rares et donc du coup ça a forcément des problèmes et ensuite j'enchaîne c'est juste c'est un outil on s'en sert comme on veut mais on prend bien en mal oui mais si jamais on pourrait dire si jamais on est obligé d'extraire des minéraux rares au Congo alors que c'est des minéraux qui travaillent dans les mines peut-être il y a un fondement qui est pas terrible peut-être je suis sûre de ça c'est ça juste par rapport à ça on pourrait extraire des minéraux rares au Congo de manière durable et équitable tout à fait on est d'accord je crois que personne n'a saisi alors du coup j'enchaîne donc on pourrait se dire qu'il y a un autre monde numérique qui existe qui est respectueux des humains et qui permet de faire des choses en accord avec ces valeurs donc je vais lister du coup plein d'alternatives là qui existent et on pourra revenir dans le détail sur certains trucs aujourd'hui ou demain jusqu'à sur le temps de Fremasoft le plus souvent possible c'est peut-être ce que j'adore alors pour commencer on utilise Firefox qui est un logiciel libre donc logiciel libre ça veut dire ça capte pas vos données ça fait partie d'un truc plus respectueux c'est pas toujours parfait mais c'est quand même pas mal et ici qui n'a pas de blockeur de publicité t'as levé la main quand tu demandais si t'étais libriste ou pas tu disais quoi libriste non ok non peut-être que je l'ai pas posé ah oui ok alors du coup en navigateur je vous encourage à utiliser Firefox pour aller sur internet et à rajouter du bloc au récit un bloqueur de pub un bloqueur de pub tout court déjà c'est bien mais du bloc au récit c'est encore mieux parce qu'il y a des bloqueurs de pubs qui ont des modèles économiques pas terribles par exemple peut-être vous connaissez Adblock qui permet de faire passer que la pub qui l'estime vertueuse voilà il lui rapporte de l'argent tout simplement c'est ça qui est vertueux pour discuter donc tout à l'heure on a parlé de messenger de whatsapp pour discuter sur son téléphone une application qui s'appelle Signal qui marche vraiment très bien et notamment pour vos groupes familiaux ou entre amis ou des choses comme ça donc il faut que les autres installent l'application c'est le point un peu difficile mais honnêtement moi je l'ai installé sur le téléphone de ma mère et de ma grand-mère et la famille discute dessus maintenant c'est pas trop compliqué donc c'est pas facile de faire migrer les usages etc etc mais il y a possibilité et des fois c'est pas grand chose en fait il suffit de dire que ça vous embête d'utiliser un truc de Facebook et que vous aimeriez mieux utiliser quelque chose qui est plus éthique et souvent les gens s'en foutent enfin on dit bah ok on installe ton truc et puis on essaye et puis ça peut fonctionner les Signables c'est juste ceux qui ne nécessitent pas d'avoir un smartphone pour participer aussi pour l'inscription il y a un client des stops sur la plate smartphone on peut communiquer avec les gens sur Signal parce qu'il n'est pas le cas de WhatsApp je crois parce qu'on ne peut pas se créer de compte ok je me supplie et Telegram pourquoi ça disparaît ? alors non c'est pas ça disparaît c'est que du coup comme j'en mets pas beaucoup j'ai plus au maximum et entre Signal et Telegram je préfère préconiser Signal mais franchement je on voit bien dans les usages qu'il y a eu un moment un pic avec Telegram puis là le problème c'est que comme c'est russe ça vaut beaucoup de souciation et il n'y a pas de certification que les contenus de Telegram sont vraiment chiffrés vers côté et que voilà c'est pour ça que ça fait un peu de réalité mon mood c'est Telegram c'est mieux que WhatsApp mais quitte à migrer autant migrer vers Signal Yes Juste un mot Telegram ne chiffre pas les conversations par défaut il faut faire 5 manips pour arriver à faire une deuxième conversation qui est chiffrée enfin bon c'est tout voilà et donc chiffrée ça veut dire que vos conversations sont protégées c'est comme la différence entre une carte postale et votre lettre qui est née sous l'en bas et je crois que ça ne le fait pas quand c'est des groupes c'est fait en one to one enfin quand c'est deux personnes et donc c'est des groupes qui ne sont pas chiffrables ensuite pardon je suis en mode il faudrait finir quand même avant 14h30 donc enfin tu peux rester là enfin c'est large il y en a toujours si jamais vous êtes chez Gmail par exemple ou chez un mail en qui vous n'avez pas forcément particulièrement confiance ou chez un gars-femme donc Hotmail par exemple c'est chez Microsoft il y a ProtonMail qui existe que je peux vous recommander ou alors Mailo Mailo c'est pas libre c'est français ils font des trucs plutôt cool et c'est difficile de faire du mail parce que souvent vous passez très vite dans la catégorie spam des gens à qui vous écrivez des mails donc tous les trucs qui sont vraiment tout petits machin et tout j'ai du mal à les recommander pour des gens qui débutent mais du coup ProtonMail ou Mailo c'est pas mal si ça vous intéresse et Mailo ça permet d'avoir un mail en arrobase monemail.com qui me semble hyper cool parce que moi j'ai un mail en arrobase myone.net autant vous dire que je l'épèle systématiquement quand je donne aux gens et c'est hyper beau pour regarder des vidéos YouTube vous pouvez sur votre ordi installer FreeTube qui est une interface alternative et qui permet du coup de regarder les vidéos YouTube de façon hyper simple sans envoyer des infos à YouTube sur téléphone une application qui s'appelle NewPipe qui permet plein de choses et notamment si jamais vous êtes du genre à écouter de la musique sur votre téléphone vous pouvez éteindre l'écran du téléphone et donc c'est une espèce de révolution comme ça incroyable bah voilà je fais pas chier à voir la vidéo dans la poche qui tourne c'est insupportable ensuite ce que fait Framassas oui je voudrais enouter juste un truc qui s'appelle Invidious qui marche par instance et j'utilise pas mal Invidious.fdn.fr c'est un filtre aussi pour éviter que Google et YouTube prennent tout j'enchaîne sur Framassoft du coup donc Framassoft qu'est-ce qu'on fait on est pas mal dans l'action et de proposer des services à plein de gens donc on a fait une campagne peut-être c'est comme ça que vous connaissez Framassoft qui s'appelle Découpison Internet et on propose plein de services notamment pour vous organiser collaborativement donc vous connaissez peut-être les Framafform qui permettent de faire des formulaires alternatives à Google Form on est très interdélu là faire des cartes mentales faire des faire des cartes tout court mais aussi Framalise pour faire des listes de discussions par mail donc plutôt que de mettre tous vos destinataires dans la liste à destination de l'axé hyperbolou qu'on en oublie la moitié à chaque fois on fait des erreurs dans les mails et tout ben là vous pouvez inscrire les gens sur une Framaliste et avoir des vous envoyer un seul mail et tout le monde reçoit le mail donc du coup ça m'aimé de discuter quand même plus facilement et de garder la confidentialité des personnes qui sont inscrites dessus il n'y a que l'administrateur qu'il sait et pas tout le monde Framating pour des discussions un peu en équipe des discussions textuelles Framatol pour faire des visions Framagenda pour un autre agenda Framadate pour faire des petits sondages en ligne notamment pour choisir l'heure le jour de l'anniversaire ou l'heure du repas pour manger avec les collègues le repas de Noël et Framacac Framapad Framacac un tableur Framapad une prise de notes collaborative en ligne voilà donc il y a tout ça qui existe et on lance notre nouvelle campagne Collectivisons Internet Convivialisons Internet aussi appelée campagne de coin-coin pour collectivisons Internet convivialisons Internet le CO et le 1 et il y aura une présentation de plus du août dimanche à 15h en P0.0 donc c'est dans le grand amphi qui va vous raconter ce qu'on va faire mais en gros le but de Convivialisons Internet c'est d'aider les associations donc justement on veut filer un coup de main à tous les enfin le corps intermédiaire qu'est les associations qui aident le progrès social la justice sociale et qui sont souvent outillées avec les outils des GAFAM et donc on pense qu'avoir des outils capitalistes pour être anticapitaliste c'est un peu compliqué en fait il y a un moment où il va y avoir une autre décision et donc on veut les aider à s'équiper numériquement éthiquement pour qu'ils aient des vrais outils dont ils sont dont ils sont qu'ils possèdent quoi qu'ils peuvent utiliser un peu plus sereinement donc et notamment je peux je peux juste oui moi je viens du monde de l'ESS oui et il y a un manque total de connaissances des impacts de ça et j'incite tout le monde tout le monde tout le monde si vous êtes dans des AMAP allez voir les au bureau de l'AMAP pour dire aux gens mais si on passait autrement que par un google doc que par machin etc sensibiliser les gens parce que c'est c'est une catastrophe quoi les outils GAFAM sont tellement bien faits tellement performants pour des néophytes des gens qui savent pas utiliser là je me bagarre avec mes collègues parce que next lab c'est compliqué alors que Google Forms ça marche super bien machin c'est chiant mais il faut pour tous les gens qui sont un peu anticapitalistes il faut aller vraiment parler et aider je m'excuse je prends pas je finis je suis désirée je suis désirée mais comme ça je veux finir un peu et bien du coup merci pour cette transition vers Framaspace qui est une partie de la campagne Convisualise Internet Collectivise Internet Framaspace c'est des petits donc Nextcloud donc c'est des petits clouds on va permettre aux collectifs d'avoir leurs petits coins d'Internet à eux et donc il y a des préinscriptions qui viennent juste d'ouvrir donc vous pouvez demander un espace à Framasoft alors qu'on ne le donne pas à tout le monde parce qu'on ne va pas avoir la place d'accueillir tout le monde mais vous pouvez venir toquer à la porte et dire voilà j'ai une map j'aimerais bien qu'on s'organise sans Google et sans j'en sais rien avec les outils non capitalistes est-ce que vous voulez bien nous ouvrir un espace et on ouvrira au fur et à mesure selon nos moyens voilà et donc il y a une présentation à 16h30 en 16.002 de ce que sera Framaspace et de pourquoi on le fait et sinon il y a un article de blog qui est très bien fait qui explique les différentes attaques contre les associations qu'a fait le gouvernement ces dernières années donc pourquoi est-ce qu'on estime que c'est problématique et qu'on veut la refiner un téléphone respectueux c'est possible aussi ah j'ai pas mis l'encam mais donc je suis dans la même salle un atelier cet après-midi à 16h30 pour parler justement des gens qui veulent un peu dégoogliser leur smartphone alors on va faire le truc vraiment niveau zéro si vous avez un téléphone sous Android si vous l'avez vous savez pas sur quoi il est en général il est sous Android vous pouvez venir on va faire le truc vraiment très tranquillement et sinon il y a un stand de gens qui font du logiciel libre et qui proposent des téléphones reconditionnés qui n'a pas Google dessus ça s'appelle EOS et c'est ce que j'utilise et je pense que c'est vraiment accessible aux personnes donc vous pouvez avec votre téléphone reconditionné qui a déjà ça préinstallé et peut-être vous pouvez l'installer sur votre téléphone selon le modèle de votre téléphone il faut aller les voir pour vérifier ça demande un peu de bidouille donc c'est pas un truc que vous pouvez faire individuellement mais par contre c'est quelque chose qui existe et acheter le téléphone tout prêt franchement c'est vraiment bien et ça permet plein de choses cool de pas avoir de 1000 applis préinstallés qui ne vous intéressent pas c'est vraiment plus chouette oui j'en ai un ça marche super notamment avec le magazine d'application F-Eurolead pareil moi je dégooglisais ce smartphone c'est super le new pipe le proton le signal le silence tout ça franchement allez-y c'est des vieux comme moi ils sont déjà les jeunes franchement vous avez plus d'excuses je suis désolée je vous laisse et ce qui est vraiment là sous eux c'est que les applications capitalistes fonctionnent aussi et donc ça pourrait être un truc qui empêche certaines personnes d'émigrer parce que par exemple l'application bancaire on ne peut pas trop prendre une application alternative c'est un peu compliqué et bien sous eux ça fonctionne voilà donc il y a comme de enfin voilà c'est plus facile que d'autres que d'autres smartphones alternatifs ils utilisent les deux mais je ne sais plus exactement qu'est-ce qui est quoi mais oui oui il y a un stand avec des téléphones ça donne que d'autres raisons donc c'est soit l'uréna soit qu'ils utilisent bref et j'ai des flyers sur le sujet aussi donc un numérique qui prend soin par exemple si vous voulez participer si vous dites tout ça c'est cool tout ça c'est cool mais ça demande vachement d'énergie en général c'est d'énergie bénévole et donc du coup j'ai oublié de dire que Kramasoft ne vivait que des dons et qu'on a en pleine campagne de dons donc pensez à nous si jamais c'est dans vos possibilités mais si vous préférez donner un peu de votre temps de votre énergie on a fait un site donc pas OnFrama mais On avec un collectif de copains qui s'appelle Contribute Contribute.org qui est en fait un site de petites annonces et donc soit vous avez un projet et vous cherchez des compétences et vous faites j'ai un projet et vous faites votre petite annonce soit vous voulez contribuer et là vous avez la liste de toutes les annonces que vous pouvez filtrer selon vos compétences et vraiment on a fait ce site pour les non-techniciens c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de savoir développer il y a des propositions moi quand j'ai besoin de faire des tests utilisateurs je mets des annonces dessus donc des tests utilisateurs c'est des gens qui ne savent pas exactement ce que je leur propose et qui vont vérifier que le site il est facile à utiliser des trucs de traduction des trucs de relecture par rapport aux fautes des trucs pour tenir des stands pour aider votre assaut du point pour leur faire des gâteaux parce qu'ils vont tenir un stand sous la pluie il y a vraiment beaucoup de possibilités pas que financières et pas que techniques d'ailleurs si vous venez sur le stand Framasoft ça permettra de vous faire tester la nouvelle mouture de Framme que je suis en train d'élaborer et j'ai besoin de gens qui disent je cherche une alternative et qui ont besoin d'avoir des conseils ben voilà si jamais vous voulez me filer un coup de main facile vous venez sur le stand Framasoft et si je suis là vous ferez tester Framas libre et on vérifiera si c'est facile à utiliser ou pas et si c'est pas facile à utiliser ça me permettra de l'améliorer on fait petit je vais passer vite mais du coup comme Twitter s'est fait racheter il y a un réseau social non capitaliste qui s'appelle Mastodon qui est beaucoup mis en avant et l'avantage de Mastodon c'est que c'est il n'y a pas un seul gros Mastodon donc il ne peut pas être racheté il y a plein de petits Mastodons qui sont interconnectés si vous avez des questions par rapport à ça je n'ai d'abord pas trop vous venez en discuter avec moi après si ça vous intéresse si vous êtes un peu réseaux sociaux c'est pas votre cas c'est très bien c'est pas forcément hyper intéressant les réseaux sociaux chacun son truc Framasoft développe un logiciel qui s'appelle Mobilizon vous pouvez aller sur mobilizon.fr ça permet d'organiser des événements que ce soit des trucs comme le capital du libre d'annoncer ce qui va se passer c'est quoi le lieu réserver ses places si jamais ça a un intérêt mais même aussi juste organiser l'anniversaire du petit dernier pour que les gens puissent dire je participe je vais avoir des infos des choses comme ça et ça permet de sortir des événements des événements Facebook partager le pouvoir donc encore une fois dans un numérique qu'on trouve plus chouette mais c'est pas le pouvoir est pas centralisant entre les matins multimilliardaires on le partage on crée des espaces de respiration pour continualité et donc pour ça par exemple il y a les chatons qui existent alors chatons c'est un anagramme un acronyme merci beaucoup c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires et donc en fait qu'est-ce que c'est c'est des j'appellerais ça des petits Framasofts en très grossiété parce que quand Framasoft a eu beaucoup de succès il y a beaucoup de gens qui sont venus chez nous on a dit mais attendez il y a trop de gens qui viennent chez nous en fait on donne beaucoup de pouvoir et ça ne va pas du tout et donc soit on grossit soit on essaime et on a choisi d'essaimer et donc l'essaimage c'est ce collectif des vergeurs il y en a plusieurs qui sont là et qui proposent leur stand aussi et qui proposent des services comme nous on les propose et il y a une conférence dimanche à 14h pareil dans l'amphi donc en plus vous pouvez rester de 14h à 15h c'est chaton de 15h à 16h comme ça c'est super et en plus les chatons il y en a un peu disséminés partout en France nous je ne l'ai pas dit on est 10 salariés 37 membres à Tramasoft donc c'est vraiment pas beaucoup tandis que des chatons il y en a un peu partout en France donc vous pouvez aller boire un coup avec eux c'est vachement sympa et je conclue avec un truc donc ça c'est un truc perso que j'ai fait mais si jamais vous bossez notamment dans le numérique et que c'est compliqué la vie mais pas seulement dans le numérique mais notamment que vous vous sentez en galère dans votre travail donc vous pouvez dire mais quel est le rapport en fait je pense que si on n'a pas d'énergie à donner pour aider s'aider les uns les autres et contribuer à des projets libres ça peut notamment être dû au fait qu'on est un peu essoré par le boulot selon où vous bossez ça peut être compliqué ça peut être ça peut être pas facile c'est plus adressé aux gens du privé que du public mais j'ai fait un site qui s'appelle onseleve-et-on-se-casse.fr et qui permet de parler d'un monde alternatif un monde alternatif du travail et comment est-ce qu'on peut se barrer d'un monde capitaliste du travail pour aller vers quelque chose qui semble mieux notamment le monde coopératif je vous détaille pas ça si vous voulez m'en parler j'accord pas mais du boulot moi je suis indépendante je trouve ça vraiment bien je suis indépendante mais j'ai un CDI ça vous pose des questions on peut en parler plus tard et s'amuser parce qu'en fait c'est vachement cool tout ça quand on fait des trucs avec Ramasop c'est chouette quand je donne une compte là comme ça c'est chouette quand on utilise des logiciels et des fois ça casse et des fois ça casse pas et des fois on rigole et des fois on se donne des conseils comme ça sur les logiciels sur les téléphones c'est vraiment un espèce de monde vraiment beaucoup plus enthousiasmant parce qu'on peut avoir l'impression que ça va être galère qu'on va se faire chier qu'il faut changer sa façon de faire c'est pénible mais en fait il y a un côté vraiment rigolo de faire du truc ensemble moi je trouve en tout cas voilà et donc pour conclure l'important c'est le monde vers lequel on veut aller et le numérique on peut tous et toutes s'en emballer pour construire la route vers ce monde là j'ai fini merci 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 Sous-titrage ST' 501